Hello, on se retrouve aujourd'hui pour discuter de la salle de bain. La semaine dernière, on en avait déjà parlé puisque je vous avais fait une vidéo sur mes trois idées déco pour upgrader la décoration de sa salle de bain. Et aujourd'hui, on va parler des erreurs déco dans la salle de bain, comme ça les deux vidéos se répondent bien et je vous donnerai aussi des idées déco, bien entendu, dans cette pièce. Alors, avant de commencer, je me présente. Je suis Lucie, je suis la fondatrice de la Déco Academy. C'est un programme en ligne qui t'accompagne dans ton projet de décoration ainsi qu'une consultation déco. Qu'est-ce que c'est une consultation déco ? En fait, une consultation déco, c'est un échange en face. Tout ensemble, on discute de ton projet et tu me donnes tes idées, tes problématiques et j'essaye de t'accompagner au mieux pour t'aider à les résoudre, à te donner de nouvelles idées, à te faire une planche de style afin d'être sûr que tu sois guidé dans ton projet. Et donc, c'est à cette consultation déco, elle est directement inclue pour ceux qui rejoignent la déco académie. Par contre, si vous avez juste besoin d'une heure avec moi, d'un coaching individuel, vous pouvez tout simplement réserver la consultation déco toute seule sur mon site luciemoreau.fr. Petite rêve de blabla, on va voir les trois plus grosses erreurs déco dans la salle de bain et surtout, comment les éviter. Donc, c'est parti ! La première erreur déco, c'est de penser que dans la salle de bain, il faut absolument des couleurs claires ou du blanc. Une salle de bain, souvent, c'est une petite pièce et dans les petites pièces, souvent, la meilleure option, c'est d'utiliser des couleurs foncées. On va créer un cocon et ça va être une pièce qui va être plus relaxante et plus apaisante. Et ici, tu vois, c'est mon bureau, donc c'est pas une chambre, c'est un peu plus petit. Ça doit faire 8 mètres carrés, entre 7 et 8 mètres carrés ici. Et j'ai choisi d'avoir des couleurs assez foncées, comme ça, j'ai vraiment une sensation d'écrin et je me sens vraiment très bien dans cette pièce. C'est une pièce qui est vraiment très feutrée et je trouve ça hyper agréable. Et ça marche dans les toilettes et, bien entendu, dans la salle de bain. Alors, bien sûr, on n'est pas obligé d'adopter du pur noir dans la salle de bain. Ça peut être un petit peu triste. Il y a énormément de couleurs qu'on peut utiliser. On peut utiliser du bleu très foncé, du gris anthracite. On peut utiliser également du vert foncé. Et on peut même marier ces couleurs entre elles. J'ai utilisé du bleu foncé avec du vert foncé et ça marche très bien. Donc, on peut aussi utiliser des duos de couleurs comme ça, ce rythme de la décoration. Et surtout, ça fait des choix un petit peu plus osés, une décoration un petit peu plus marquante et une décoration, du coup, un peu plus personnelle et dont on est plus fier. Et donc, forcément, on se sent mieux chez soi. Voilà, c'est un petit peu ma ligne directrice dans la décoration intérieure. Choix osé, choix dont on est fier. Et forcément, on est plus fier de son intérieur et on se sent beaucoup mieux chez soi. Donc, c'est aussi très important de se sentir bien dans sa salle de bain. Donc, on peut totalement utiliser des couleurs foncées. Alors, par contre, ce qui peut être assez pipant, c'est de faire un mauvais choix parce qu'on ne refait pas sa salle de bain tous les 4 matins. Donc, pour utiliser les couleurs foncées dans sa salle de bain, on va utiliser ça sur des matières un petit peu plus chic. On va l'utiliser sur un carrelage. On peut très bien adopter un sol noir un peu moucheté. On peut aussi l'utiliser sur du zélige. Comme ça, c'est une matière qui est un petit peu brillante. Donc, ça va repléter la lumière. Et on peut aussi l'utiliser sur des matériaux. Un bois brûlé, par exemple, dans la salle de bain. On peut l'utiliser sur une verrière dans la salle de bain. Voilà, c'est des éléments qui vont donner un côté graphique à la pièce et qui vont emmener la décoration un petit peu plus loin. L'idée, c'est vraiment d'avoir une pièce forte dans sa salle de bain et d'oser des couleurs un peu plus impactantes qu'un simple blanc optique que tout le monde adopte dans sa salle de bain. Parce que voilà, si on est chez soi, c'est forcément pour avoir une décoration différente des autres. La deuxième erreur déco, ça va être de surcharger sa salle de bain en utilisant trop de matière. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans une salle de bain, c'est une pièce qui est vite surchargée. On a vite beaucoup de bazar. Tout simplement parce qu'on a du maquillage, nos savets de toilettes, les brosses à dents, les dentifrices, les crèmes qui traînent, les jouets des enfants. Enfin, ça devient très vite le bazar. Donc voilà, on peut tout ranger dans des contenants, on peut tout lisser, mais tout le monde ne le fait pas. On n'a pas forcément le temps ni l'envie de le faire. Donc pour garder cette pièce quand même assez agréable à voir et pas trop surchargée, on limite ces matières. Moi, je recommande toujours d'avoir qu'une matière au sol, une matière au mur, pas plus, c'est largement suffisant. Ensuite, en termes de matières, on va bien entendu favoriser des matières qui sont de bonne qualité. On peut avoir des imitations terrazzo, on peut avoir des imitations marbre, ce n'est pas un souci. Ce qu'il faut, c'est quand même avoir une matière de bonne qualité, tout simplement parce qu'on va en avoir quand même une sacrée surface, même si c'est une salle de bain de 4 mètres carrés, on aura quand même 4 mètres carrés de cette matière. Donc il faut être sûr qu'elle soit de bonne qualité, de bonne composition et qu'on ne s'en lasse pas trop vite. Pour moi, la salle de bain, elle est réussie en fonction du choix du carrelage qu'on fait. Si on se trompe dans son carrelage, si on fait des mauvais choix de carrelage, des mauvaises associations, il y a de fortes chances que la décoration ne soit pas totalement réussie à la fin. Alors le carrelage, c'est quelque chose, en fait, on a souvent peur de le choisir parce que c'est souvent quasiment définitif. Le carrelage, on ne le refait pas tous les 4 matins. C'est vraiment assez complexe. Moi, je vous ai fait ce guide déco vraiment sur le carrelage avec mes conseils pour l'adopter ainsi que des marques hyper canons pour vous donner des idées et vous inspirer. Je vous invite à aller le voir, c'est un guide déco qui est 100% gratuit. Donc n'hésitez pas à aller jeter un oeil. Le carrelage, c'est vraiment ce qui va faire la réussite de la salle de bain. Donc il faut vraiment bien choisir et ensuite bien les associer entre eux. Mais ça, j'en parle un petit peu dans ce guide déco. Vous aurez vraiment tous mes conseils. L'idée dans la salle de bain, c'est vraiment de jouer sur la qualité. Alors la qualité, ce n'est pas forcément en achetant des choses hors de prix. La qualité, c'est veiller à avoir un bon éclairage, la bonne ampoule. C'est aussi de veiller à avoir une bonne association de matériaux, comme je disais précédemment. Et d'avoir des belles matières de textile. Voilà, c'est plus agréable d'avoir une belle serviette étendue plutôt qu'un vieux truc violet tout plein de trous, comme la mienne, je l'avoue. La deuxième erreur de co dans la salle de bain, ça va être d'oublier d'avoir une petite touche d'originalité et d'essayer de faire une pièce qui est trop sérieuse. Pour ceux qui regardent régulièrement mes vidéos, vous savez que pour moi, la décoration, ça doit être fun, ça doit être rigolo, ça doit surprendre. J'aime quand il y a des pièces qui, hop, qui twistent un petit peu. Donc dans la salle de bain, on n'est pas obligé de s'en priver. Au contraire, c'est l'occasion de se faire un petit peu plaisir. On peut utiliser des couleurs qu'on n'aurait pas spécialement osé dans d'autres pièces. On peut par exemple se lâcher sur un zélige avec une couleur un peu plus originale. Par exemple, un zélige jaune, rose, un bleu un peu plus clair. Il faut savoir aussi doser. Si on a un zélige d'une couleur trop tendance, on choisit un format un peu plus simple. Ainsi de suite. Comme ça, on est sûr de ne pas s'enlacer trop vite dans le temps. Un zélige 10 par 10 avec n'importe quelle couleur, ça restera un intemporel déco dont on ne se lassera pas de si tôt. Ensuite, on va pouvoir utiliser d'autres types de formats. Le format écaille, moi j'aime beaucoup. On va avoir le format navette, qui est un format qui est un petit peu moins difficile à utiliser que le format écaille. Moi j'aime beaucoup parce qu'il a un petit côté graphique avec les petits picots hyper sympas. Donc je recommande à 100%. Le seul risque, en fait, ça va être de trop surcharger. Mais si on prend une idée dans cette liste, on ne va pas surcharger, c'est juste une idée. Par exemple, si on craque sur un papier peint dans la salle de bain, ça peut être un papier peint avec des matières, on est obligé d'avoir un gros motif. C'est histoire d'eux, en fait. Et puis tout simplement, on affine sa décoration avec un carreau tout simple, sans prise de tête. Et on équilibre, en fait, la prise de risque avec la simplicité. Et on a une décoration vraiment réussie. Pour moi, c'est un petit peu ça la clé d'une décoration réussie. C'est la touche de folie et la touche de simplicité. Et c'est chic et c'est élégant. Et on ne s'en lasse pas. Parce que la simplicité est souvent un petit peu plus intemporelle. Et la touche un peu plus originale, peut être un peu plus marquée par les tendances et l'air du temps. Mais si on mixe les deux, normalement, ça passe. Donc voilà pour cette vidéo sur les erreurs à ne pas faire dans sa salle de bain. Puisque c'est souvent, voilà, une pièce qu'on n'ose pas spécialement décorer parce qu'on n'a pas assez d'idées, parce qu'on a peur de faire une erreur, peur de la refaire. Enfin, ça peut vite être un petit peu flippant. Et du coup, pour continuer sur cette lancée, on va aller sur la semaine prochaine une nouvelle vidéo. Et ce sera mes idées déco pour décorer des espaces qu'on ne décore absolument pas. C'est souvent les petites pièces ingrasses. Toilettes, buanderies, entrées, toutes ces petites pièces. Je vais vous donner mes secrets de décoratrices pour réussir leur décoration. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me laisser un commentaire si vous avez apprécié cette vidéo. Et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut !